J'espère que vous m'entendez bien, n'hésitez pas à mettre dans le chat sur votre droite si vous m'entendez bien. Alors du coup on va pouvoir commencer, donc bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire qui va traiter du confort d'été, donc comment garder son logement frais. Donc je suis Aurélie Dulon, je vais animer ce webinaire avec Jérémy Ducay, donc on est tous les deux conseillers Info-Energie à l'ALEC de 50 ans en ligne. Donc je vous reprécise ce qui est écrit sur votre écran, donc c'est normal que vos micros soient désactivés. Normalement vous pouvez poser vos questions à droite dans l'onglet Conversations. J'espère que tout le monde l'a, donc n'hésitez pas à passer en plein écran pour éviter les problèmes d'affichage. Voilà, donc à la fin de la présentation il y aura un temps d'échange, donc on pourra répondre à vos questions, à toutes vos questions. Voilà, donc j'espère encore une fois que tout le monde m'entend bien, je vois qu'il y a quelques réponses. Super, donc écoutez, je vais passer la parole à mon collègue Jérémy pour la présentation. Bonjour à tous, alors juste je précise que ce qu'a dit ma collègue, donc si vous n'avez pas la petite barre dans la fenêtre Conversations pour écrire vos messages, c'est probablement parce que vous n'êtes pas, la fenêtre n'est pas en plein écran. Donc ça on a remarqué que sur certains navigateurs, ça posait problème, donc n'hésitez pas à mettre en plein écran pour avoir la petite fenêtre pour écrire vos questions. Ce qu'on va faire, donc je vais faire ma présentation, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, et puis on aura un moment d'échange à la fin, voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, monsieur Goffinet, je ne sais pas comment mettre en plein écran, Juste au-dessus du chat, en haut de la fenêtre, vous avez plein écran. Donc il faut juste cliquer dessus. Mais si vous avez pu écrire votre message, c'est qu'il n'y a pas de problème d'affichage. Alors, je vais commencer, je m'appelle Jérémy Bucaille, je suis conseiller InfoEnergie. Le but de ce webinaire aujourd'hui, c'est de faire des, comment dire, une présentation globale sur le confort d'été, comment garder son logement frais. Après, chaque logement est à ses spécificités, donc toutes les solutions ne seront pas les mêmes pour chaque type de logement. Donc voilà, ça c'est une présentation globale. Par la suite, n'hésitez pas après à nous recontacter pour prendre rendez-vous, pour qu'on ait un conseil plus détaillé. Alors déjà, qui est l'ALEC ? Alors l'ALEC, déjà, c'est une association, Association Gloire 1901, donc à but non lucratif. Ça signifie Agence Locale de l'Énergie et du Climat, et le but principal de cette association, c'est de conseiller notamment les particuliers, qu'ils soient en maison individuelle, en copropriété, sur tous les aspects de la rénovation énergétique. Donc ça comprend à la fois des conseils techniques, sur qu'est-ce qui pourrait être fait, comment mettre en œuvre, qu'est-ce qu'il faudrait prioriser pour économiser l'énergie, et également des conseils sur tout ce qui est financement, aide financière, comment trouver des entreprises. Donc à ce titre, on porte un espace InfoEnergie, qui s'appelle aussi espace FAIR, au sein duquel on peut vous recevoir, on a des permanences téléphoniques, des permanences rendez-vous. J'en parlerai un peu plus à la fin, où on mettra les coordonnées, pour que vous puissiez nous voir, et qu'on puisse étudier votre projet en détail. Je précise que le CorePoint, on vous l'enverra à la fin. Vous aurez le support de présentation. Déjà, pourquoi s'intéresser au confort d'été ? C'est la première question qu'on peut se poser. Pourquoi s'intéresser au confort d'été, notamment en Ile-de-France ? Alors, ce qu'on remarque ces dernières années, c'est confirmé par toutes les études, les relevés Météo France, et le ressenti que chacun vous allez pouvoir voir, notamment l'été dernier, c'est le réchauffement climatique, qui se ressent autant toute l'année, des hivers quand même un peu plus doux, mais aussi des étés qui sont de plus en plus chauds, avec des canicules de plus en plus intenses. Là, ce qu'on voit, si vous voyez mon petit pointeur, donc ma souris, le premier graphique, ça représente les relevés Météo France de chaque année, donc ça va jusqu'à 2018, depuis 1900, avec l'écart par rapport à la température moyenne pendant l'été. Donc, là, on s'intéresse uniquement à la période estivale, les trois mois d'été. Donc, la moyenne de référence qu'on prend, c'est la période de 1960 à 1990. Donc, sur 30 ans. Ce qu'on remarque, c'est que depuis les années 90, on remarque en fait un important écart positif, on va dire, donc que la moyenne de température est beaucoup plus importante ces dernières années par rapport à la moyenne de référence. Donc, par exemple, comment lire ce graphique ? La dernière année, c'est en 2018. Et ce qu'on remarque, c'est que la moyenne sur l'été, elle était de 3 degrés supplémentaires par rapport à la moyenne de référence. Et là, le gros pic que vous voyez, ça correspond à l'été 2003. Donc, au moment où il y a eu une canicule, et à ce moment-là, on avait une moyenne sur toute la période estivale de 4 degrés supplémentaires par rapport à la moyenne des étés, un été moyen, on va dire. Donc ça, ça parle uniquement de la moyenne. Comment, en fait, la température moyenne évolue dans le temps ? Ça ne donne pas une information complémentaire qui est l'intensité de ces canicules. Parce qu'on a des étés de plus en plus chauds, mais aussi des températures de plus en plus élevées. Ça, on a pu le remarquer l'année dernière, en 2019. Donc ça, c'est dans la carte qui est juste à droite. Où, en fait, sur presque toute la France, presque toutes les villes ont battu leur record maximal de température depuis que Météo France fait des mesures. Donc on a même dépassé, en grande majorité, les records de 2003. Notamment en Ile-de-France, à Paris, à Trappes, tous les records ont été battus et on a dépassé les 42. Alors, à cette augmentation, à ce réchauffement climatique, s'ajoute, en fait, un phénomène que les villes, notamment les grands milieux urbains, les agglomérations, sont peu adaptées aux canicules, sont peu adaptées au réchauffement climatique. Alors, ce phénomène, on l'a remarqué très fortement dans les grandes agglomérations, que ce soit en région parisienne, à Lyon, à Marseille, où, en fait, on a vu la formation de ce qu'on appelle des îlots de chaleur urbains. Donc, îlots de chaleur urbains, ça veut dire que, dans des grandes agglomérations, vous avez un phénomène où la température moyenne dans cette agglomération est plus élevée que la température, si on va prendre la température dans la campagne environnante, qui n'est que peut-être à 30 km. Donc, ça, c'est un phénomène, c'est, entre guillemets, ce qu'on appelle le microclimat. Ce n'est pas lié au fait que Paris est à une certaine latitude, mais c'est lié au fait que Paris, par exemple, est une agglomération, qu'il y a plusieurs phénomènes qui incitent ça. Le fait qu'il y a des matériaux, notamment du béton, du bitume, qui emmagasinent beaucoup la chaleur, qui emmagasinent beaucoup la chaleur la journée et qui a beaucoup de mal à la libérer la nuit. Il y a un deuxième phénomène, c'est l'urbanisme. Plus on va être dans un domaine dense, avec peu de renouvellement d'air, entre guillemets, peu de vent qui peuvent passer entre les habitations, plus la chaleur va rester stockée, entre guillemets. Et un troisième phénomène, c'est aussi le manque de végétation, le manque d'étendue d'eau, qui vont jouer un rôle un peu d'espace tampon, de protection à travers l'ombrage, notamment les végétaux, mais aussi notamment les lacs, les ruisseaux, font un effet tampon, c'est-à-dire que l'eau, elle va emmagasiner la chaleur et ça va éviter que tout l'espace environnement, l'air environnement, se réchauffe. Donc on a ces trois phénomènes qui sont à l'origine de ces îlots de chaleur d'eau. En haut à droite, ce qu'on voit, c'est justement une prise de température par satellite de l'agglomération parisienne en août 2003, donc c'était pendant la canicule, en pleine nuit, mais on remarque qu'en fait, toutes les couleurs rouges, plus ça va du rouge vers le bleu, plus ça va du chaud vers le frais. Donc ce qu'on remarque, c'est que la chaleur, il y a un gradient de température entre Paris et la banlieue et vers la campagne. Donc plus on est dans l'agglomération, plus on va stocker la chaleur. Dernière information, c'est au niveau de cette canicule qui a eu lieu en 2003, on a remarqué une importante différence de la mortalité, parce qu'il y a quand même eu plus de, il me semble, c'est presque 30 000 morts supplémentaires pendant cette canicule en 2003, et ces morts principalement, ils se sont retrouvés dans les villes, dans les villes, dans les agglomérations et passent beaucoup moins à la campagne. Donc là, je parle en termes de surmortalité, en nombre de morts supplémentaires par rapport à la normale. À Paris, pour vous donner juste un chiffre, à Paris, on a remarqué un taux de surmortalité de 141% sur cette période, alors que dans les villes, les petites villes, les petites et moyennes villes, on n'étaient que, entre guillemets, que à 40% de surmortalité. Et en campagne, on était encore à beaucoup moins. Donc, ces systèmes de dealocher urbain ont aussi un impact sur l'aspect sanitaire. Alors, ça, ça nous dit pourquoi l'air extérieur, il se réchauffe, pourquoi les villes sont peu adaptées, mais après, on va essayer de regarder au niveau du logement, qu'est-ce que je peux faire, moi, au niveau de mon logement, pour améliorer et pour éviter ces surchauffes en été ou du moins de les diminuer. Alors déjà, il faut distinguer deux types d'apports de chaleur dans le logement. Il y a deux types d'apports de chaleur, d'abord, les apports de chaleur internes, donc, c'est les apports de chaleur dans le logement, on va regarder un peu qu'est-ce que c'est et comment s'en protéger, et il y a les apports de chaleur externes, donc ça, c'est le soleil, l'air extérieur, et ça, ça dépend du climat, et ça, c'est fortement impacté, notamment par la température des villes. Donc, on va détailler les deux aspects. Alors, au niveau des apports de chaleur interne, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément de choses qui peuvent émettre de la chaleur dans le logement. Là, sur la diapo, j'ai mis juste quelques exemples. Voilà, un four, une télévision, de l'éclairage, un aspirateur, tous ces appareils-là, ça va émettre de la chaleur. De manière générale, dès qu'un appareil va consommer de l'électricité ou du gaz, toute source d'énergie, il va émettre de la chaleur. Un four qui consomme 2500 watts de puissance, il va émettre 2500 watts de chaleur, en puissance. Et après, si on va l'utiliser pendant une heure, deux heures, trois heures, ça va faire de plus en plus d'énergie qui va être délivrée dans le logement. Toute énergie se transforme sous forme de chaleur. Une télévision, c'est à peu près 200 watts. Ça va émettre 200 watts de chaleur. Un aspirateur, c'est 600 watts. Un éclairage, là, ça va commencer, on va pouvoir commencer à se poser la question, est-ce que je ne peux pas optimiser mon éclairage ? Il y a quelques années, maintenant de moins en moins, on va utiliser des lampes à incandescence ou même des lampes à halogène, c'est un peu plus efficace, mais pas beaucoup plus. Pour le même éclairage, une lampe à incandescence, ça émet 60 watts. Donc ça consomme 60 watts, donc ça émet 60 watts de chaleur. C'est ça le principe. Une LED, pour le même éclairage, ça émet 9 watts de chaleur. Donc là, on est 6 à 7 fois plus performant. Donc, deux avantages, on va consommer 6 à 7 fois moins d'électricité pour le même service rendu, mais également, on va émettre 6 à 7 fois moins de chaleur. Donc ça, en été, ça va être très intéressant. Au niveau d'une seule ampoule, on peut se dire oui, ça n'a pas énormément d'impact, mais si on cumule toutes les ampoules qu'on a dans le logement, au final, ça a quand même un gros impact. Un autre aspect, enfin, une autre source d'apport de chaleur, c'est les occupants, c'est-à-dire vous, vos enfants, toutes les personnes qui vont occuper le logement, ça, on considère qu'un adulte au repos, il émet à peu près 100 watts de chaleur. Donc si on a 10 personnes dans une pièce, c'est équivalent à peu près à un radiateur de 1000 watts allumé en permanence. Donc c'est pour ça que par exemple, en hiver, quand on est dans une pièce qui est assez petite, mais on est beaucoup dans la pièce, il y a beaucoup de chaleur qui est, on n'a peut-être pas forcément besoin de chaleur, de radiateur. Par contre, en été, c'est le même phénomène. Donc tous ces appareils-là, ça émet de la chaleur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter ces apports de chaleur ? Alors là, on va aller sur ce qu'on appelle un peu les éco-gestes. En été, quand on est dans des périodes pas forcément de canicule, mais des périodes où il fait chaud, où il fait 30 degrés dehors, tous les apports de chaleur internes qu'on va ajouter, ça va être des degrés supplémentaires qu'on va ajouter dans le logement. Donc ce qu'il faudrait éviter au maximum, c'est d'utiliser déjà les appareils qui vont consommer beaucoup d'énergie, donc émettre beaucoup de chaleur. Typiquement, tout ce qui va considérer la cuisson, donc utiliser un four, utiliser des plaques de cuisson, ça, ça va émettre énormément de chaleur. Donc au maximum, on va essayer de limiter les utilisations. Peut-être, en plein été, ce n'était pas le moment de faire un plat de lasagne qui va cuire pendant une heure au four ou de faire mijoter un bœuf bourguignon pendant des heures ou alors on va le faire plutôt dans des périodes le soir ou des périodes où il fait face la température extérieure à un peu baisser. On va essayer de manger peut-être un peu plus frais, un peu plus léger, un peu plus cru et limiter justement les apports de chaleur. Ça, il y a deux systèmes au niveau des éco-gestes. Même si on veut utiliser son four, même si on veut utiliser ses plaques, rien que le fait de mettre un couvercle sur la casserole quand on fait cure quelque chose, ça va faire que ça consomme moins d'énergie, donc ça va émettre moins de chaleur. Donc même si on a besoin de faire cuire des choses, il y a quand même des petits éco-gestes comme ça qui permettent d'émettre moins de chaleur. Les fours, parfois, ils ont des problèmes au niveau des joints d'étanchéité où il y a l'air qui peut passer, la chaleur qui se libère. Ça, ça fait surconsommer le four électrique. Donc ça, c'est pareil, vérifier les joints d'étanchéité, ça participe à la réduction des apports de chaleur. Deuxième point, le réfrigérateur. Un réfrigérateur, ça produit du froid. Donc ça produit du froid comment ? En évacuant la chaleur qui est dans le réfrigérateur. Et cette chaleur, du coup, elle se retrouve à l'extérieur. Donc elle est projetée à l'extérieur dans la cuisine. Donc un réfrigérateur, c'est peut-être un peu contre-intuitif comme ça, mais ça réchauffe une pièce. Voilà. Donc un réfrigérateur, ça va aussi produire de la chaleur en été. Donc ça, au niveau pareil, au niveau des joints d'étanchéité, au niveau de vérifier s'il n'y a pas des problèmes de gil qui se créent dans le réfrigérateur, dans le congélateur, de ne pas coller un réfrigérateur directement au niveau du mur qui va causer un peu des surchauffes et des surconsommations. Ça permet aussi d'éviter, de limiter du moins ces apports de chaleur. Les ampoules, ça j'en ai parlé un petit peu déjà. Isoler les tuyaux d'eau chaude sanitaire. Alors ça, c'est par exemple quand vous avez tout ce qui va, par exemple, vous avez une chaudière ou un ballon d'eau chaude, il va y avoir des tuyaux qui vont amener cette eau chaude au niveau des points de puisage, donc des reproulés. Dans ces tuyaux, vous allez avoir de l'eau à 60 degrés à peu près et si ces tuyaux, ils ne sont pas isolés, ça va émettre beaucoup de chaleur. Donc dès que vous allez faire, dès que vous allez puiser de l'eau chaude pendant une douche ou pour la cuisine, toute cette eau chaude, elle va un peu stagner dans les tuyaux une fois que vous avez fermé le robinet et ces 60 degrés, ils vont libérer cette chaleur au niveau de la pièce. Donc là, c'est intéressant autant pour l'été comme l'hiver de calorifugé, d'isoler les tuyaux d'eau chaude. Et dernier petit conseil, mais il y en a plein, on y reviendra un peu à la fin, limiter tous les usages d'appareils électriques. Ça, tout ce qui consomme de l'électricité, l'électricité se transforme toujours en chaleur. Ça, c'est un principe qu'il faut bien comprendre. Donc la télévision, tout ce qui est informatique, l'électroménager, passer son aspirateur en pleine canicule, ça va surchauffer le logement. Donc il faut peut-être mieux attendre le soir quand il ne fait plus frais ou alors utiliser un balai. Voilà, un balai, ça ne met pas de chaleur. Voilà pour un petit peu au niveau des apports internes, mais on y reviendra un petit peu à la fin et puis si vous avez des questions. Ce qui est le plus intéressant, c'est de voir aussi au niveau des apports externes parce que c'est souvent de là que viennent la majorité des surchauffes dans les logements. Les apports externes, en premier lieu, déjà, il ne faut pas considérer que le logement, il faut considérer aussi son environnement. Son environnement, j'ai dit déjà, il y a la ville, tout ça, l'environnement de la ville qui joue, mais ça, vous ne pouvez pas y faire grand chose. Mais l'environnement extérieur, c'est-à-dire au niveau de votre jardin, au niveau de la végétation, ça, vous pouvez peut-être y faire quelque chose si vous habitez, par exemple, dans une maison indignée. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les zones, les espaces, les dallages en béton, les dallages en pierre, les zones goudronnées, tout ce qui va être massif, en fait, tout ce qui va être comme du béton ou qui va être d'une couleur très sombre, par exemple, comme du goudron, ça va stocker énormément la chaleur. Donc la journée, en fait, ça va capter toute la chaleur et la nuit, en fait, ça va la diffuser. Mais c'est ce qui va faire que la nuit, la température diminue beaucoup moins si vous avez des zones comme ça à forte inertie autour de votre logement, du béton, des choses comme ça, que si, par exemple, vous avez de la végétation. C'est exactement le même principe que ce qu'on m'a expliqué tout à l'heure dans les vies. Donc ce qui est fortement à privilégier en termes d'environnement, c'est surtout d'avoir de la végétation. Le principe de la végétation, déjà, ça va vous protéger dans la journée à travers une protection, notamment à travers des ombrages. Là, vous avez un petit schéma en haut à droite où ça reprend les principes qu'on appelle en thermique, on appelle ça le bioclimatisme. Donc le bioclimatisme, c'est que l'habitation s'adapte non seulement à son environnement, mais qu'elle s'adapte aussi aux saisons. Dans le bioclimatisme, on a toujours une part de végétation. Là, par exemple, vous avez un arbre, donc c'est un arbre qu'on appelle à feuilles caducs. Donc c'est, par exemple, un chêne, un platane. Le principe de ces arbres à feuilles caducs, c'est qu'en été, ils ont des feuilles, ils ont de la végétation qui va protéger du rayonnement solaire, donc qui va faire de l'ombrage. Et par contre, en été, ils perdent leurs feuilles et ça va quand même permettre au soleil de passer à travers les branches et de réchauffer l'habitation. Le but, ce n'est pas d'avoir une habitation qui soit totalement protégée du rayonnement solaire toute l'année. Parce qu'au contraire, l'hiver, on cherche à profiter de ces apports solaires. Donc, l'été, par contre, on cherche à s'en protéger. Donc, par exemple, la chose à ne pas faire, c'est si on a un arbre qui protège la maison qui est, par exemple, sur l'orientation plein sud, il ne faut surtout pas le couper. Ici, il a été mis là, c'est qu'il a été pensé et qu'il va protéger, notamment en été. Donc, faire de l'ombrage. Si on n'a pas un arbre, ça peut être à travers des protections, ce qu'on appelle des pergolas, par exemple, une pergola qui peut être végétalisée, j'ai quelques photos après, je vous montrerai, mais on n'est pas obligé d'avoir un arbre pour avoir de la végétation qui va entourer la maison. Ça peut aussi être de la pelouse qui ne va pas faire de l'ombre, mais qui va moins emmagasiner la chaleur. Et à travers un phénomène qu'on appelle l'évapotranspiration, qui va permettre de rafraîchir aussi l'ambiance. Ça, on s'en rend bien compte quand on est dans des forêts, quand on est à côté d'une fontaine ou d'un lac, on se rend compte qu'il y a un petit microclimat qu'à cet endroit-là, il y a un petit rafraîchissement. Ça, c'est physique, c'est ce qu'on appelle l'évapotranspiration. Deuxième phénomène, c'est au niveau des revêtements. Ça, c'est par exemple les couleurs qu'on va avoir au niveau des peintures ou des revêtements qu'on va avoir au niveau du sol, de la toiture ou des façades. Ça, je vous ai mis une petite image. Si vous allez en Grèce, en Espagne, à Marrakech, dans tous les pays un peu méditerranéens, vous allez rencontrer beaucoup de maisons qui ont des façades très blanches, du moins dans des couleurs très claires. Ça, c'est pas dû au hasard, c'est dû au phénomène que les couleurs claires, comme ça, très blanches, renvoient le rayonnement solaire. elles sont beaucoup plus réfléchissantes. C'est exactement le même principe que quand vous mettez un tee-shirt de couleur claire, il va beaucoup plus renvoyer le rayonnement solaire et vous allez avoir moins chaud que si vous mettez un tee-shirt de couleur noire en plein été, quand vous êtes exposé au soleil. Donc ça, c'est également exactement le même système. Donc idéalement, si on cherche à se protéger du conflit des surchauffes, du rayonnement solaire, ça va être intéressant d'avoir des façades qui sont plutôt peintes dans des couleurs le plus proche du blanc possible, c'est-à-dire dans des couleurs assez claires. Pareil, en termes de revêtement autour de la maison, si on a des dallages avec des couleurs très foncées, ils vont beaucoup plus s'emmagasiner la chaleur que si c'est des couleurs plus claires. Donc ça, c'est au niveau vraiment de l'environnement de la maison. Là, on va vraiment rentrer dans le détail au niveau de la construction des différents points de la maison, là où ça peut être amélioré et là où vous avez les principaux apports de chaleur. Donc le principal apport externe de chaleur en été, ce sont les vitrages. Alors ça va dépendre énormément de la surface vitrée. Ce qu'on se rend compte, c'est que de plus en plus, maintenant dans les maisons neuves notamment, on va de plus en plus vers des surfaces vitrées assez importantes, surtout par exemple notamment dans la dernière réglementation thermique, la RT 2012, il y a une obligation d'avoir un minimum de surface vitrée. Donc il faut au moins avoir un sixième de la surface de la maison en surface vitrée. Ça veut dire que le but, c'est de promouvoir qu'il y ait le plus de surface vitrée possible pour capter le maximum d'apports solaires en hiver. L'avantage de ça, c'est que du coup, en hiver, si on a beaucoup de surface vitrée, on va pouvoir profiter des apports solaires et on va moins consommer pour le chauffage. L'inconvénient de ça, c'est que si on gère mal ces surfaces vitrées, on va avoir énormément de surchauffe en été. Ça, on le voit très bien dans des maisons neuves où l'aspect confort d'été n'a pas été pensé. Ces maisons neuves, on en entend souvent parler, on dit que c'est un peu des maisons thermos, des bouteilles thermos qui sont bien isolées, mais dès qu'il y a un rayon de soleil qui rentre dedans, c'est la surchauffe. Alors ça, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas normal. C'est que la maison n'a pas été bien pensée. Les maisons qui sont très bien isolées, les meilleures maisons aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle des maisons passives, ces maisons, c'est les maisons qui sont malgré tout les plus confortables en été aujourd'hui. Parce qu'elles sont très bien isolées, mais également, on a pensé à les protéger du rayonnement solaire à travers des casquettes, à travers des volets qui évident d'avoir justement trop d'apports solaires. Juste pour vous donner une petite image comme ça, on considère qu'à peu près un mètre carré de vitrage, dans une maison vous avez beaucoup plus qu'un mètre carré de vitrage, mais un mètre carré de vitrage qui est exposé au rayonnement solaire, c'est l'équivalent d'un radiateur de 500 watts. Donc 2 mètres carrés de vitrage, c'est un radiateur de 1000 watts. Ça, c'est quand vous avez le soleil en plein été qui tape sur le vitrage, on est à peu près dans ces ordres de grandeur-là. Donc on comprend tout de suite qu'un vitrage qui n'est pas protégé, qui n'est pas protégé du rayonnement solaire en plein été, c'est comme si j'allumais des radiateurs électriques dans ma maison. Ce qui est totalement contre-intuitif, je vous d'accord. Mais c'est exactement ce principe-là, donc tout de suite, on comprend que c'est très important de protéger les vitrages du rayonnement solaire direct en plein été. Alors ça, il y a différents types de protection solaire. Vous avez déjà, ça c'est le petit schéma de droite, ce qu'on appelle des casquettes solaires, des brises soleil, où c'est exactement le même principe que ce qu'on a ici, en fait, des storbannes, c'est quelque chose qui va venir en projection au-dessus du vitrage et qui va faire une casquette. Donc vu qu'en plein été, le soleil, il est assez haut, haut dans le ciel, pour les orientations sud, donc il est haut dans le ciel, donc si on a une casquette, le rayonnement solaire, il n'arrive pas à toucher le vitrage. Là, vous avez en petit pointillé le rayonnement solaire à midi ou à 14h, le vitrage est totalement protégé par la casquette. Dans la petite diapo précédente, je vous ai parlé des surfaces au sol. Attention, il ne faut pas avoir des surfaces qui soient trop absorbantes, type, je ne sais pas moi, du goudron, des dallages foncés, parce que ça va capter le soleil. Il y a une petite différence quand on est sur des surfaces qui sont devant les vitrages, parce qu'imaginons, là, j'ai un sol qui est dans une surface très blanche. Dans ce cas-là, en fait, il va réfléchir fortement le rayonnement solaire. Et le risque, c'est que du coup, une partie des apports solaires qui m'arrivent au niveau du sol, il soit réfléchi dans le vitrage. Il arrive au niveau du sol et il est réfléchi dans le vitrage. Dans ce cas-là, ma casquette solaire est un peu moins efficace. Par exemple, devant les vitrages, il faudra faire attention à éviter de mettre malgré tout des surfaces trop réfléchissantes. Là, ce qui est par exemple idéal, c'est par exemple d'avoir des surfaces de la pelouse. À la fois, ça capte peu le rayonnement solaire, mais c'est peu réfléchissant. Ou par exemple, une terrasse en bois. Une terrasse en bois, ça va beaucoup moins réfléchir le rayonnement solaire que par exemple, une terrasse en carrelage blanc. Là, ça va beaucoup réfléchir le rayonnement solaire. Une terrasse en bois, ça va beaucoup moins réfléchir dans le vitrage. Donc, il y aura quand même un point de vigilance à avoir sur les surfaces devant les vitrages. Une première méthode pour se protéger, c'est ce qu'on appelle le brisoleil des casquettes. Ça, ça marche très bien pour les surfaces orientées sud. Donc, si on a une surface orientée sud et qu'on a des brisoleils comme ça, on peut très bien se protéger du rayonnement solaire tout l'été, toute la journée, tout l'été. Alors, ça se calcule, la longueur du brisoleil en fonction de la latitude où vous êtes et en fonction de l'heure de la journée. mais plus il va être long ce brisoleil, plus il va être profond, plus il va vous protéger toute la journée du rayonnement solaire. Mais, par exemple, typiquement, tout ce qui est storban, tout ce qui est brisoleil, ça va être très intéressant pour les orientations sud. Par contre, pour les orientations est et ouest, ça va être beaucoup moins efficace parce que est et ouest, c'est soit le matin, soit le soir. Donc, le soleil, il va être beaucoup plus bas dans le ciel. L'angle, il va être beaucoup plus faible. Donc, une casquette comme ça, ça ne va pas vous protéger sur des orientations est et ouest. Du moins, pas tout l'été et pas toute la journée. Donc là, ce qui va être important, c'est ce que j'ai rajouté ici, pour les orientations est et ouest, c'est très important d'avoir, là, des protections indépendantes et amovibles. C'est-à-dire, soit des volets, donc volets, ça peut être soit des volets pleins, des volets roulants, ça peut également être, là, je vous ai mis une photo de ce qu'on appelle des brises soleil orientables. Donc, c'est un peu comme des volets, ce qu'on appelle des volets, des stores vénitiens, mais qu'on met à l'extérieur. Beaucoup plus rigides, qui sont beaucoup plus résistants, mais qu'on va pouvoir mettre à l'extérieur et les lames vont pouvoir être, comment dire, on va pouvoir les incliner au choix. Donc, en fonction de l'orientation du soleil. Et après, il y a également les persiennes, ça, c'est des volets qui sont un peu ajourés, qui permettent de fermer les volets, tout en ayant quand même un peu de lumière qui passe. Alors, ce que j'aimerais aussi vous appuyer, c'est que la protection la plus efficace, elle se trouve toujours à l'extérieur. Un store extérieur, un volet extérieur, ça sera toujours beaucoup plus efficace qu'un store intérieur. Tout simplement parce que si vous mettez un store intérieur, peu importe le store intérieur, une fois que le rayonnement solaire, il a passé le vitrage, il y a déjà une très grande partie du rayonnement solaire qui est rentrée dans la maison. Donc, si on le peut, c'est toujours meilleur de mettre une protection extérieure. Si la protection extérieure n'est pas possible, extérieur n'est pas possible, dans ce cas-là, il sera toujours mieux de mettre un store intérieur plutôt que de ne rien faire. Un store intérieur, c'est ce que je vous ai dit juste avant, ça laisse quand même passer une grosse partie du rayonnement solaire. Entre 40 et 80% du rayonnement solaire y passe. Donc, pourquoi entre 40 et 80% ? On va dire que par exemple sur un store, je ne sais pas, un store roulant de couleur blanche ou d'un revêtement métallisé qui est très proche de la fenêtre, lui va peut-être ne laisser passer que 40% du rayonnement solaire. Par contre, d'autres stores ou un rideau qui est dans des couleurs foncées, qui n'est pas totalement plein qui laissent passer le soleil et tout ça, ça va laisser passer peut-être 80% du rayonnement solaire. Donc, c'est là qu'on voit que vraiment un store extérieur qui lui bloque presque la totalité du rayonnement solaire, presque 100%, est beaucoup plus intéressant. Par contre, si on n'a pas le choix, il vaut mieux mettre un store intérieur, mais dans ce cas-là, on va privilégier les stores qui sont dans des couleurs blanches, dans des couleurs métallisées, un store qui est le plus près possible du vitrage, parce que si on laisse une lame d'air entre les deux, ça va créer un petit espace où l'air va pouvoir se réchauffer et ça va faire un endroit où l'air va être très chaud. Donc, le but, c'est vraiment d'avoir un store qui soit le plus proche possible du vitrage. Mais si on ne peut pas mettre de store extérieur, c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant. à cela, on peut ajouter ce qu'on appelle les films anti-UV, les films anti-chaleur. Donc, c'est quelque chose qu'on va mettre sur la surface extérieure du vitrage. Là, vous avez une petite photo où sur le vitrage de gauche, vous avez ce film et sur le vitrage de droite, vous ne l'avez pas. Donc, l'avantage de ce type de film, c'est que ça va renvoyer une partie du rayonnement solaire. Ça, vous le voyez, par exemple, sur les bâtiments de bureau, les tours de bureau, par exemple, à la Défense, souvent, elles ont des vitrages où vous voyez, c'est presque des miroirs. En fait, elles ont des revêtements ou des films réfléchissants qui permettent de renvoyer une partie de la chaleur. Par contre, le gros inconvénient de ces films anti-chaleur, c'est qu'il y a déjà une perte de luminosité. Vous le voyez bien sur le vitrage, entre les deux, la différence. Et que cette perte de luminosité et d'apport solaire du coup, vous l'avez aussi en hiver. Donc, c'est un inconvénient en hiver parce que en hiver, au contraire, on cherche à profiter des apports solaires. Donc, un film solaire, comme ça, on évitera de le mettre sur des orientations sud. Le sud, on privilégera, par exemple, des casquettes solaires ou des volets extérieurs parce que sur les autres orientations est et ouest, de toute façon, en hiver, on a très peu d'apports solaires par ces orientations-là. On en a plutôt par le sud. Donc, voilà. Si on n'a pas le choix, si on ne peut pas mettre de store extérieur, le film anti-chaleur, ça peut être une alternative, mais que sur les orientations STS. Jérémy ? Oui ? Est-ce qu'on peut apporter une petite précision ? On nous demande si on peut les installer uniquement en hiver et les décollés en hiver. Alors, techniquement, on pourrait, mais ces films-là, une fois que vous les mettez, si vous les enlevez, je pense que vous êtes bon à en racheter un nouveau parce que ce n'est pas des films très... Ils ne sont pas du tout faits pour être enlevés et remis. Surtout que le mode de pose est... Bon, tout le monde peut le faire, mais c'est un peu compliqué. Il faut bien s'y prendre, il faut que la vide soit bien propre pour éviter d'avoir des bulles entre le vitrage et le film. Mais après, techniquement, c'est possible, mais c'est juste que chaque été, vous allez devoir acheter un nouveau film et en mettre un nouveau. Ça ne coûte pas excessivement cher, mais oui, c'est envisageable, mais c'est quand même assez contraignant. Voilà. Alors, au niveau des vitrages, il n'y a pas que la protection à travers le rayonnement solaire par les volets, les films anti-chaleur, il y a le vitrage en lui-même aussi. Donc, le vitrage en lui-même, il faut qu'il soit isolant. Il faut qu'il soit isolant. La fenêtre, il faut qu'elle soit isolante. Il faut qu'elle soit isolante et étanche. Donc, ça, en été comme en hiver. Donc, ça, il y a des paramètres comme le UW qui est le critère de la performance de la fenêtre et il y a un autre critère qui rentre en compte, c'est ce qu'on appelle le facteur solaire. Donc, ce facteur solaire qui est ce qu'on appelle le SW, ça va renseigner le pourcentage de rayonnement solaire qui peut traverser la vitre. Donc, de manière générale, sur un vitrage, on prend la globalité, donc la menuiserie incluse, on considère que sur les vitrages modernes, on a un SW d'à peu près 0,40. Donc, ça veut dire que vous avez plus de 40% du rayonnement solaire qui passe. Voilà. Sur certaines fenêtres, notamment les fenêtres de toiture, si c'est des fenêtres type chien assis ou les lucarnes, ça ne pose pas spécialement de problème, mais si c'est des fenêtres comme ça, type VELUX, donc inclinées, là, on va être sur des fenêtres qui posent énormément de problèmes en été. Parce qu'elles sont dans l'axe, les pleins axes du soleil, donc elles vont recevoir énormément d'apports solaires. Donc là, sur ces fenêtres-là, déjà, c'est indispensable pour moi, si on change son VELUX, de mettre un volet extérieur, comme on sait là sur l'image. C'est indispensable autant en été, en hiver, mais surtout en été. Mais c'est également intéressant de s'intéresser au facteur solaire du mitrage, d'avoir peut-être un facteur solaire un peu plus faible, donc peut-être de profiter un peu moins des apports solaires en hiver, mais de toute façon, en hiver, les apports solaires au niveau de la toiture sont assez faibles. Donc en été, le facteur solaire, le SW, sur des fenêtres comme ça de toiture, VELUX, il faudra essayer de choisir un SW un peu plus faible. inférieur à 0,36 par exemple. Le deuxième poste principal d'apport externe, d'apport par rayonnement solaire, il y a les vitrages, mais il y a aussi la toiture. Donc la toiture, les solutions et les problématiques ne vont pas être les mêmes selon la configuration de la toiture. On a trois types de configurations, je vais les aborder. Qu'on soit, par exemple, en comble aménagé, qu'on soit en comble perdu, donc pas aménagé, ou qu'on soit dans des toitures plates ou des toitures terrasse. Les combles aménagés, c'est généralement la situation la plus délicate. d'un point de vue confort d'été, c'est la situation généralement qui apporte le plus de problèmes de surchauffe. Et à ça, s'ajoute le fait que souvent, les chambres, les chambres pour dormir sont à l'étage. On les met à l'étage et c'est souvent justement sous les combles aménagés qu'on a les températures les plus élevées en été. Et la nuit, quand on a des températures élevées, c'est assez dur de dormir. Donc configuration la plus délicate, pourquoi ? Parce qu'on est sous le toit. Donc on a directement les apports solaires de la toiture. Dans des combles aménagés, on a souvent des Vélux aussi. Donc apports solaires via le Vélux. Et on a aussi la chaleur. La chaleur monte. Donc toute la chaleur qui est au rez-de-chauncée, il y a une partie de la chaleur qui a tendance à monter aussi à l'étage, dans les combles. Donc c'est souvent à l'étage qu'on a la température la plus importante. Donc ça va être intéressant, il s'intéressait un peu plus près au niveau de la toiture. L'isolation de la toiture. L'isolation de la toiture au niveau des combles aménagés, elle se trouve au niveau des rampants. Donc les rampants, c'est la photo que je vous ai mis ici, c'est directement au niveau des tuiles. Donc sous les tuiles, on va dire entre les chevrons. C'est ça qu'on appelle les rampants. Donc l'isolation entre les rampants, que ce soit pour l'été comme pour l'hiver, on va avoir besoin d'une épaisseur déjà, d'une certaine épaisseur. Donc cette épaisseur, elle est calculée en fonction de ce qu'on appelle la résistance thermique. Plus cette résistance thermique, ça va être un chiffre important, plus on va avoir une isolation performante. Donc au niveau des combles aménagés, on préconise déjà une résistance thermique supérieure ou égale à 6. Ça, ça correspond à peu près, selon le type d'isolant, à peu près 25 cm d'isolant. Un autre paramètre qui va rentrer en compte et qui est très important pour notamment l'été, c'est la densité de l'isolant. Donc ça, je peux très bien avoir 25 cm de laine de verre et avoir 25 cm d'un autre isolant, par exemple, de la laine de bois. Je peux avoir la même résistance thermique, mais je ne vais pas du tout avoir la même densité. Un isolant comme de la laine de verre, c'est une densité qui est à peu près de 12 kg par mètre cube. Donc c'est un isolant qui n'est pas du tout dense. Donc un des problèmes de ce manque de densité, c'est que l'isolant déjà a tendance à s'affaisser dans le temps. Donc il y a un phénomène de tassement qui pose problème autant en hiver qu'en été. C'est pour ça que les laines de verre, au bout de 20 ans, et parfois même avant, souvent, elles ne sont plus du tout efficaces parce que l'isolant, il s'est tassé et il a perdu de son pouvoir isolant. Donc déjà, ça va être intéressant d'avoir un isolant qui ait une bonne densité pour éviter ce tassement. L'autre intérêt, c'est d'avoir ce qu'on appelle un déphasage thermique. Donc plus l'isolant, il va être dense, ce qui est préconisé généralement en comble aménagé, c'est une densité supérieure à 40 kg par mètre cube. Ça, ce chiffre-là, vous pouvez le trouver dans les fiches techniques des produits, des isolants, des références. Plus l'isolant va être dense, donc par exemple, des laines de bois, de la boîte des cellulots, on va être dans ces densités-là, 40-50 kg par mètre cube. Plus l'isolant va être dense, plus on va se protéger des problèmes de surchauffe en été. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir ce qu'on appelle un déphasage thermique, c'est-à-dire que la densité du matériau va faire que l'onde de chaleur va mettre plus longtemps à traverser le matériau. Donc par exemple, là je vous ai mis un petit schéma qui explique le déphasage. Là, on est avec un déphasage, le déphasage, il va se compter en heures. Donc là, on est sur un déphasage de 10 heures. Ça veut dire qu'entre la température extérieure, donc là en rouge la température extérieure, et là en bleu la température intérieure, entre le maximum des deux températures ici, là j'ai 10 heures de différence. Par exemple, si le maximum de la température à l'extérieur c'est à 15 heures, dans mon logement, dans mes combles, ce maximum sera atteint qu'à une heure du matin. Parce que l'onde de chaleur elle a mis 10 heures à traverser mon isolant. Et ça, c'est totalement lié à la densité du matériel. C'est lié non seulement à l'épaisseur, mais pour la même épaisseur, un isolant qui est plus dense a un meilleur déphasage. Donc typiquement, une laine de verre qui fait 25 cm, elle a un déphasage d'à peu près 5 heures. Une laine de bois qui fait toujours 25 cm, elle a un déphasage d'à peu près 10 heures. Alors, pourquoi c'est intéressant le déphasage ? C'est intéressant parce que là, vous voyez bien que si j'ai 10 heures de déphasage, mon onde de chaleur quand elle arrivera à 1 heure du matin ou à 23 heures ou à minuit, si j'ai un peu moins de déphasage, à ce moment-là, la température extérieure elle aura fortement baissé. Donc à ce moment-là, je peux tout à fait profiter pour ouvrir les fenêtres pour profiter de l'air frais extérieur pour refroidir ma maison. Alors que si j'ai un déphasage uniquement de 5 heures, dans ce cas-là, si j'ouvre les fenêtres, je ne vais pas du tout me rafraîchir parce que la température extérieure sera toujours plus importante que ma température intérieure. Donc c'est là que c'est intéressant le déphasage. Donc c'est intéressant pour le confort d'été d'utiliser des isolants qui ont une bonne densité et typiquement ça, les isolants bio-sourcés type laine de bois, champs, boîtes de cellose ont quand même un avantage sur les isolants classiques type laine de verre ou même polystyrène. Dernier point pour tout ce qui est comble aménagé, très important à prendre en compte, c'est la ventilation de la sous-toiture. Donc ça, je vous ai mis une petite image ici où là vous voyez une tuile, l'écran noir que vous voyez là, le petit film, c'est ce qu'on appelle un écran de sous-toiture ou un pare-pouille et ça, en fait, c'est bon, toutes les habitations ne les ont pas, souvent c'est plutôt quand on fait de la rénovation des maisons neuves qui ont ça, vous, vous pouvez très bien avoir directement l'isolant sous les tuiles. Ce qui est très important, c'est d'avoir une lame d'air ventilée entre les tuiles et l'isolant ou entre les tuiles et le pare-pouille parce que sous les tuiles en plein été, avec le rayonnement solaire qui tape sous les tuiles, on peut facilement atteindre 70-80 degrés. Donc ça, on comprend bien que si mon isolant est directement en contact avec les tuiles, je peux avoir le meilleur défasage possible et la meilleure isolation possible, je vais quand même avoir beaucoup d'apport de chaleur. Alors que si j'ai une ventilation entre ma... Ça, c'est une ventilation naturelle qui se fait à travers des tuiles de ventilation. Si j'ai une ventilation entre mes tuiles et ma sous-toiture, je vais évacuer une grande partie de cette chaleur. Et je ne vais plus avoir 80 degrés sous mes tuiles, mais peut-être que 40 degrés. Et là, c'est beaucoup plus facile pour l'isolant de jouer son rôle. Donc là, c'est important d'avoir, je dirais, pour le confort d'été, idéalement 4 cm de lames d'air ventilées entre la tuile et l'écran de sous-toiture ou l'isole. L'autre intérêt de cette lames d'air, c'est en hiver, c'est pour évacuer la condensation. C'est-à-dire que si vous n'avez pas cette lames d'air, vous pouvez avoir des gros problèmes de condensation entre l'isolant et la tuile. Et ça, ça peut causer des gros problèmes dans l'isolation de condensation. Donc cette lames d'air est indispensable. Au niveau des combles perdus, donc là, on est dans une conféretion, ce n'est pas des combles aménagés. Là, on va privilégier une isolation au niveau du plancher des combles. Ce qui est le plus préconisé aujourd'hui, c'est une isolation sous forme de vrac soufflé. L'intérêt, c'est que déjà, ça permet d'avoir une isolation très homogène, ça permet d'éviter les ponts thermiques. Alors attention, il faut respecter toutes les règles de l'art, toutes les normes. Ça, on en parlera peut-être plus en détail dans un autre webinaire qu'on fera notamment sur l'isolation, sur ce que vous avez entendu, l'histoire des combles à 1 euro. Je n'en parlerai pas aujourd'hui, mais souvent, il y a des problèmes dans la mise en œuvre des isolations de ce type. Donc, voilà. L'isolation, elle est efficace si elle est bien posée. Dans des combles perdus, on va privilégier une résistance thermique supérieure à 7, donc à peu près 30 cm, une densité qui est à peu près de 25 kg par mètre cube, parce qu'on ne peut pas forcément avoir les mêmes densités sur le matériau en vrac. Et sur ces densités-là, la ouate de cellulose, c'est quelque chose qui est très, très recommandé. C'est du papier journal recyclé. C'est utilisé, c'était même utilisé dans le bâtiment avant même que la laine de verre soit inventée. Donc, il y a un très grand retour d'expérience dessus. Et pour le confort d'été, c'est quelque chose qui est très intéressant du point de vue de la densité et ce qu'on voit, par exemple, avec la laine de verre, il y a toujours le même problème de densité qui est assez faible pour la laine de verre. Les toitures terrasse, toitures plates, là, on va aussi privilégier une isolation. Donc, on est sur une résistance thermique un peu plus faible parce qu'on ne peut pas forcément mettre les mêmes épaisseurs, mais une résistance thermique supérieure à 4,5. En toiture plate, toiture terrasse, on utilise généralement des isolants étanches qui peuvent protéger des intempéries et tout ça. donc là, généralement, on est souvent sur des isolants type polyuréthane. L'alternative biosourcée, c'est le liège. C'est possible, mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus cher. Mais c'est possible. Une alternative pour les toitures terrasse, en plus de l'isolation, c'est la végétalisation des toitures. Ça permet aussi de diminuer les apports solaires et de réduire l'absorption de chaleur. Et une dernière chose qui commence à pas mal se développer, alors plutôt dans les bâtiments type les grandes surfaces, je ne sais pas, les supermarchés ou les tours de bureaux, mais ça peut se faire aussi dans l'individuel, c'est que souvent, les revêtements des champs de tanchéité des toitures terrasse, c'est des revêtements bitumés. Donc très noirs, de couleurs très foncées qui vont absorber énormément de soleil. Donc là, le gros intérêt, c'est de peindre, c'est une résine spécifique, mais de peindre en blanc. Et ça permet de très fortement réduire l'apport de chaleur. Ça va renvoyer une grande partie du rayonnement solaire, tout comme un store blanc va renvoyer une grande partie du rayonnement solaire. Donc ça, c'est quelque chose qui se développe pas mal, notamment dans les bâtiments de bureaux ou des supermarchés qui ont des climatisations et ils ont remarqué sur des retours d'expérience que ça leur permettait de quand même réduire pas mal leur consommation de climatisation. Donc même si vous n'avez pas de climatisation, c'est intéressant pour réduire les supermarchés. Autre point, les murs. Donc les murs, c'est aussi une source d'apport de chaleur parce que le soleil va aussi taper sur les murs. Donc ça, on en a parlé tout à l'heure à travers la couleur des revêtements. Plus je veux avoir un revêtement blanc, plus ça va renvoyer le rayonnement solaire. Mais il y a aussi l'isolation, l'isolation de la façade qui va jouer. Donc là, l'isolation par l'extérieur est quand même à privilégier. Pourquoi ? Parce que l'isolation par l'extérieur, ça permet de garder le mur, l'épaisseur du mur dans le volume intérieur. Donc ça permet de garder l'inertie du mur et son effet tampon à l'intérieur du logement. Donc le grand intérêt de ça, c'est que ça va diminuer, comment dire, ça va lisser les températures. Ça va rajouter notamment du déphasage comme on a dit tout à l'heure pour la toiture. Là, le fait d'avoir un mur qui est isolé par l'extérieur, le mur dans la journée va jouer son rôle de régulation. Et la nuit, quand je vais ouvrir les fenêtres pour ventiler, le mur va pouvoir stocker de la fraîcheur. Alors que si j'isole par l'intérieur, dans ce cas-là, toute la masse de mon mur, mon parpaing, ma pierre, ma brique, elle se trouve à l'extérieur. À l'extérieur, il est soumis au rayonnement solaire, il est soumis à la température extérieure, donc il ne va pas jouer ce rôle tampon. C'est pour ça que justement, parfois, dans des maisons anciennes, des maisons qui ne sont pas isolées, parfois, quand on va isoler par l'intérieur, ça va un peu diminuer le confort d'été. Parce que j'ai plus cette inertie liée au mur, à la masse thermique du mur. donc c'est quand même intéressant sur des vieilles maisons si on n'a pas le choix d'isoler par l'intérieur, si on ne peut pas isoler par l'extérieur, c'est intéressant pour tout ce qui est confort d'hiver, et consommation de chauffage l'hiver. Mais dans ce cas-là, il faudra être encore plus attentif sur les autres points, sur la toiture, sur les vitrages, parce qu'on aura un peu diminué l'inertie au niveau des nuits. Au niveau de la façade, on a aussi d'autres possibilités, végétalisation des façades, là vous avez une petite photo, ce qui est intéressant sur cette maison, donc c'est une maison qui a presque 100 ans, et pour la petite histoire, c'est une maison au sature bois, qui a été construite en paille, donc elle est isolée avec de la paille, et la maison elle a plus de 100 ans. Bon, ce n'est pas le sujet du webinaire aujourd'hui, mais la paille elle a plus de 100 ans, et aujourd'hui elle isole comme elle est isolée il y a 100 ans, et elle est tout à fait performante. Je pense que l'isolation en laine de verre ou polystyrène dans 100 ans, elles ne seront pas tout autant performantes. Et là, vous voyez, par exemple, toute la façade est végétalisée, donc ça participe aussi à ce phénomène de protection du rayonnement solaire. Un autre point, c'est tout ce qui est renouvellement d'air. Alors là, je vous ai mis deux petits systèmes qu'on retrouve plutôt dans le bâtiment neuf ou en grosse rénovation, mais c'est pour vous expliquer que c'est des possibilités aussi dans le bâtiment. Dans la majorité des bâtiments, aujourd'hui, on retrouve ce qu'on appelle une VMC, une VMC simple flux, c'est-à-dire que l'air, il est aspiré dans les dans les salles de bain, dans les cuisines et il rentre dans les entrées d'air, dans le salon, dans les chambres. On a un autre système qui s'appelle aujourd'hui la VMC double flux. Le principe de cette VMC, c'est que vous avez des aspirations pareilles dans les pièces humides, mais vous avez dans les pièces de vie des bouches aussi qui soufflent de l'air. En hiver, le principe de ce système, c'est que vous avez tout un mécanisme avec un échangeur de chaleur qui permet de réchauffer entre guillemets l'air extérieur qui va rentrer dans le logement, l'air neuf. Donc il y a un échangeur de chaleur. En été, l'intérêt, c'est que l'air extérieur qui va rentrer dans le logement, si l'air extérieur y rentre à 30 degrés, il va réchauffer le logement. Si par contre j'ai une VMC double flux et que mon logement il est à peu près à 22 degrés, 25 degrés, mon échangeur de chaleur il va rafraîchir mon air entrant. Donc au lieu de rentrer à 30 ou 35 degrés ou même à 40 degrés, l'air neuf il va pouvoir rentrer à 25 degrés dans les pièces. Et ça, ce n'est pas une clim, ce n'est pas un système de clim du tout, mais c'est un échangeur de chaleur qui permet de récupérer entre guillemets la fraîcheur du logement dans l'air neuf. je ne détaille pas plus que ça, c'est un système qu'on pourrait expliquer beaucoup plus en détail, mais c'est des systèmes qui permettent aussi d'améliorer le confort d'été. Un autre système, c'est ce qu'on appelle les puits canadiens, un puits provençal ou un puits climatique, c'est toute la même chose. Le principe, c'est qu'on enterre une canalisation à 2-3 mètres de profondeur et l'air, on fait passer soit l'air neuf, soit un fluide qui passe dans cette canalisation et c'est cet air qui passe dans cette canalisation qui va rentrer dans le logement en tant qu'air neuf. Du coup, on n'a plus d'entrée d'air au niveau des fenêtres, mais c'est via ce système que l'air neuf va rentrer. L'intérêt, c'est qu'à 2-3 mètres de profondeur, la température est à peu près la même toute la nuit, à 13 de vue. Donc l'air, quand il va rentrer dedans, il va se rafraîchir. Donc l'air neuf dans mon logement, il va être rafraîchi par rapport à si je prenais l'air directement à l'extérieur. Voilà. J'accélère un peu parce que j'étais un peu long avant. Le renouvellement d'air. Alors ça, c'est très important de parler de renouvellement d'air nocturne. Donc la journée, il est indispensable, c'est ce que font tous les gens qui sont dans le sud de la France, la journée, vous fermez vos volets, vous fermez les fenêtres. Ça n'a aucun sens d'ouvrir les fenêtres la journée parce que l'air extérieur est plus chaud que l'air intérieur. Donc à partir du moment où l'air extérieur est plus chaud que l'air intérieur, il faut fermer ses fenêtres. Et il faut mettre des volets, il faut fermer les volets pour se protéger du rayonnement solaire. la nuit, quand on a comment dire, l'air extérieur, il est plus frais que l'air intérieur où l'air, la température a diminué. Là, par contre, c'est très intéressant, c'est très important d'ouvrir les fenêtres pour ventiler à fond. Et là, on est sur un renouvellement d'air qui doit être à peu près autour de 4 à 8 volumes heure. Pour vous donner un exemple, une VMC, ça renouvelle à peu près de 0,6 volume heure. Donc, en ouvrant vos fenêtres, vous allez beaucoup plus renouveler l'air que juste en utilisant la VMC. Donc là, c'est très important la nuit d'ouvrir les fenêtres quand la température extérieure est plus fraîche que la température intérieure pour stocker de la fraîcheur dans le bâtiment. Quand je vous ai parlé tout à l'heure d'inertie dans les murs, dans les dalles, dans les plafonds, le but de ces matériaux qui sont très lourds, c'est de stocker cette fraîcheur que vous allez stocker pendant la nuit et après, toute la journée, ça va permettre de faire un effet temps. Voilà. Donc ça, c'est très important le nouveau renouvellement d'air d'ouvrir ses fenêtres la nuit. Il y a des contraintes, le bruit, les moustiques, la sécurité. Ça, il y a des possibilités de s'en protéger, de mettre des moustiquaires aux fenêtres, de mettre des persiennes au lieu de mettre des volets pleins pour permettre le renouvellement. Alors, quelques mots juste sur la climatisation. La climatisation dans un bâtiment, si on prend en compte tout ce que j'ai dit avant, dans un bâtiment bien pensé, bien isolé, bien protégé de règlements solaires, la climatisation, ce n'est pas nécessaire. Les maisons passives qui sont très bien isolées, qui consomment le moins possible, elles n'ont pas de climatisation, pourtant l'été, elle ne dépasse jamais 25 degrés. Donc, la climatisation, parfois, elle va être nécessaire dans des bâtiments de bureaux, où c'est des bâtiments très vitrés, avec beaucoup d'apports solaires, beaucoup d'informatiques, beaucoup d'éclairages, beaucoup d'occupants, qui vont amener beaucoup d'apports internes. Mais, dans des maisons qui sont bien pensées, la climatisation n'est pas nécessaire. J'ai mis quelques préconisations, là, si vous avez une climatisation, par contre, ne pas climatiser en dessous de 26 degrés dans le logement, ça, c'est la réglementation. Ne pas climatiser avec une différence de plus de 7 degrés entre l'intérieur et l'extérieur. Déjà, les climatisations ne sont pas forcément prévues pour ça, et ça peut poser des problèmes au niveau de la santé, de chocs de température, de l'aryngite, des choses comme ça. Et après, si vous mettez une climatisation, mettez-en une qui est performante, qui consomme le moins possible. Donc ça, il y a un coefficient qui s'appelle le SEER. Plus ce chiffre est élevé, plus ça va vous donner une climatisation qui est performante. Les éco-gestes, là, j'ai parlé des travaux, des choses qu'il faut faire. Les éco-gestes, je les ai un peu abordés au début. Donc, limiter les apports internes, ça, c'est ce qu'on a dit au début, à travers tous les équipements électriques, toute la cuisson, tous les apports internes qu'on peut avoir. Fermer les fenêtres et les volets en journée. Ouvrir les fenêtres le soir et le matin dès que la température extérieure est inférieure à la température intérieure. Donc là, ça va être intéressant d'avoir quand même des thermomètres pour vérifier, un thermomètre extérieur, un thermomètre intérieur pour vérifier dans quelles conditions on est. Et dès que la température extérieure commence à augmenter, là, on ferme tout et on se barricade. Et la nuit, le soir, dès que ça s'inverse, là, on ouvre tout pour profiter de la fraîcheur. Utiliser un ventilateur, un ventilateur, ce qu'il faut savoir, c'est un équipement électrique. Donc, un ventilateur, comme tous les équipements électriques, ça réchauffe une pièce. Un ventilateur, ça refroidit pas une pièce. Par contre, un ventilateur, ça va faire un mouvement d'air. Donc, ce mouvement d'air, en étant orienté vers vous, vers la peau, ça va favoriser la transpiration et donc l'évaporation et donc le rafraîchissement. Donc, c'est comme ça qu'un ventilateur fonctionne. Un ventilateur tout seul dans une pièce, ça va réchauffer une pièce. Ça ne servira à rien. Par contre, s'il est orienté vers vous, là, il va avoir un intérêt. Pour accélérer la performance d'un ventilateur, vous allez pouvoir vous mouiller la peau pour justement favoriser cette évaporation et c'est vraiment l'évaporation d'humidité au niveau de votre peau qui va vous rafraîchir. Mettre une serviette mouillée dessus, se mouiller la peau, avoir un ventilateur vers soi, c'est vrai que ça peut remplacer une climatisation. Ça va être beaucoup plus intéressant d'utiliser un ventilateur que plutôt d'ouvrir ses fenêtres pour chercher un courant de mer. Il existe aussi des ventilateurs de plafond qui sont très intéressants qui s'est peu utilisé en France, aux Etats-Unis, c'est très utilisé, mais ça peut être intéressant parce que ça a des très grandes pales et donc ça permet de faire un très grand mouvement d'air en n'ayant pas forcément de nuisances sonores. Autre aspect pour favoriser l'évaporation et donc le rafraîchissement, si vous avez du carrelage, pourquoi pas passer un coup de serpillère humide sur le carrelage. Pareil, avec un ventilateur, ça va favoriser l'évaporation et donc ça va favoriser le rafraîchissement local. C'est exactement pourquoi je vous ai expliqué tout à l'heure quand on est à côté d'une fontaine, pourquoi on est rafraîchi ? C'est parce qu'il y a l'évaporation de l'humidité. Porter des vêtements légers et amples, bon ça, j'invente rien, mais c'est quelque chose qui est assez important. Et manger frais et surtout s'hydrater. c'est pas nécessaire de boire frais, de boire glacé, au contraire, ça va réchauffer votre corps. Ça, c'est exactement le même principe qu'en plein été, ça sert à rien forcément de boire quelque chose de très très frais parce que le corps, justement, il va avoir un signal et dire, là, il faut que je fasse quelque chose, j'ai quelque chose de très très froid qui arrive dans le corps. Et je vous ai mis une petite image, ça c'est des Touaregs dans le désert et on voit bien, ils ne boivent pas des boissons fraîches, ils boivent plutôt du thé qui est à température tiède ou alors chaude et ils portent des vêtements très amples qui vont les protéger en plein été. Voilà, j'en ai fini, je vais vous... quelques mots pour vous expliquer comment nous joindre par la suite et puis je regarderai les questions. Déjà, un petit guide de l'ADEME que vous trouvez sur le site de l'ADEME dont je vous ai mis le lien mais vous aurez le PDF qui est sur le confort d'été donc vous avez quelques petites préconisations qui reprennent aussi ce dont je vous ai expliqué dans cette conférence et sur l'ADEME vous avez plein d'autres guides qui sont intéressants sur d'autres sujets aussi. Comment nous contacter ? Donc vous aurez ça l'information sur le PDF sinon vous pourrez aussi aller sur notre site internet alekski.org On a des permanences donc là dans le cadre du confinement les permanences physiques sont fermées mais on répond toujours aux mails et aux appels téléphoniques. En revanche, dès que quand le confinement on y verra un peu plus clair on rouvrira les permanences physiques et on a des permanences à Montigny, à Versailles, à Rambouillet au milieu de Saint-Denis dans lesquelles vous pourrez prendre rendez-vous et là ça sera intéressant de voir vos cas particuliers que ce soit sur le confort d'été mais sur plein d'autres sujets aussi sur comment réduire les consommations et tout ça. Dernier petit point, là c'est notre deuxième webinaire on avait fait un précédent webinaire sur la rénovation globale voilà les aides financières on enregistre ce webinaire donc vous l'aurez sur le replay vous l'aurez sur Youtube on vous enverra le lien donc le précédent webinaire est enregistré celui-là sera enregistré et il y a deux autres webinaires qu'on fera donc si vous voulez vous inscrire le prochain sur les travaux à 1 euro les arnaques les points de vigilance et le prochain sur les éco-gestes voilà bon j'étais un peu plus long que prévu je m'en excuse on va essayer de prendre quelques questions ouais j'en ai noté quelques-unes alors ouais je t'écouterai alors il y avait des questions au niveau de l'inflammabilité l'inflammabilité des isolants notamment la ouate de cellules alors ces isolants-là tous les isolants en fait ils ont des classements des classements au feu c'est vrai que les isolants biosourcés ils ne sont pas dans la catégorie alors je ne maîtrise pas totalement la question des incombustibilités tout ça ce n'est pas vraiment notre domaine de prédilection mais les isolants biosourcés que ce soit la laine de bois la ouate de cellules ils ne prennent pas feu ce n'est pas comme du polystyrène par exemple ils ont un certain classement qui n'est pas totalement incombustible ça veut dire que par exemple quand il y a une flamme s'il y a le feu au niveau d'un isolant par exemple de la ouate de cellulose il va se consumer mais il ne va pas il ne va pas y avoir de flamme donc ça ne va pas se propager donc c'est vrai que dans certains cas très spécifiques autour des conduits de cheminée on va plutôt mettre à cet endroit-là des laines de roche des isolants qui sont totalement incombustibles mais pour les autres isolants ils sont totalement utilisables dans le reste de la maison c'est juste qu'il faut un petit écart notamment entre les conduits de fumée et ces isolants-là mais ça dans les normes c'est totalement pris en compte voilà on avait d'autres interrogations par rapport au revêtement de toiture entre la tuile et le zinc les différentes résistances thermiques des tuiles et du zinc alors le tuile la tuile, le zinc tout ça ce n'est pas des isolants donc ça n'a pas de résistance thermique à proprement dit le zinc c'est vrai qu'il faudra être particulièrement attentif sur le zinc parce que le zinc déjà c'est dans des couleurs très sombres c'est métallique donc ça absorbe énormément le rayonnement solaire donc là d'un point de vue confort d'été il va falloir s'y intéresser encore plus après les isolants qu'on va utiliser peu importe le revêtement la couverture qu'on utilise c'est les mêmes tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur des isolants bio-sourcés la densité qu'on peut mettre des laines de bois des boîtes de fios des choses comme ça que je sois en zinc que je sois en tuile que je sois en ardeuse c'est exactement le même principe c'est juste que sur des revêtements zinc on va peut-être avoir une lame d'air entre le zinc et l'isolant ou entre le zinc et l'écran de sous-toiture qui là il va vraiment falloir respecter les 4 cm sur les autres on va peut-être pouvoir mettre du dans la réglementation on demande 2 cm de lame d'air moi je trouve ça un peu faible je trouve ça mieux d'avoir 4 cm mais par exemple sur le zinc c'est vrai que là vu qu'on a quand même pas mal d'apports solaires les 4 cm je dis ils sont indispensables mais après sur les autres vêtements les autres le pare-puit les isolants qu'on soit en zinc ou en tuile on utilise les mêmes choses on a une question sur les isolants minces alors oui je m'étais noté d'en parler mais j'ai oublié d'en parler les isolants minces ce qu'il faut savoir c'est que ça fonctionne on peut très bien comprendre comment ça fonctionne c'est un peu comme une couverture de survie donc notamment les matériaux qui sont dedans c'est du multicouche donc il y a des couches réfléchissantes qui sont exactement comme des couvertures de survie donc des matériaux réfléchissants et il y a des petites couches d'isolant donc du coton du polyester des matériaux qui sont isolants les isolants minces la problématique c'est qu'ils vont fonctionner surtout par rayonnement donc pour le confort d'été ils vont être intéressants s'ils sont directement sous les tuiles en respectant la même mais sous les tuiles la problématique de ça c'est qu'un isolant mince en hiver il n'est pas du tout efficace parce qu'en hiver la majorité des échanges de chaleur ils se font par conduction par conduction et par convection donc là un isolant mince du fait de sa faible épaisseur un isolant mince ça fait à peu près 5 cm d'épaisseur donc par rapport à un isolant traditionnel qui va faire à peu près 25 cm donc un isolant mince en hiver pour le froid ça protège extrêmement peu ça ne peut être qu'un complément d'isolation donc en hiver un isolant mince ça ne se suffit pas tout seul en été pareil un isolant mince ça protège du rayonnement mais par contre un isolant mince c'est pas dense du tout donc ça n'apporte rien sur la densité dont je vous ai parlé tout à l'heure sur l'aspect des phasages ça va juste jouer sur l'aspect rayonnement dernier point les isolants mince si on veut les mettre dans les règles de l'art il faudrait que l'isolant mince soit du côté chaud de l'habitation c'est à dire qu'un isolant mince c'est considéré généralement que comme un complément d'isolation donc on va mettre un isolant classique par exemple de la laine de bois ou de la laine de roche et en plus un isolant mince pour éviter les problèmes de condensation et de choses comme ça cet isolant mince il faut qu'il soit du côté intérieur donc s'il est du côté intérieur pour le confort d'été il joue pas du tout son rôle de protection du rayonnement direct extérieur donc pour moi l'isolant mince c'est pas une solution autant pour l'été que pour l'hiver si vous avez rien vous avez pas du tout d'isolation aujourd'hui que vous avez une isolation qui est très ancienne c'est sûr que si vous mettez un isolant mince vous allez voir la différence mais ça sera quand même beaucoup moins efficace pour l'été qu'une isolation classique avec une bonne épaisseur et pour l'hiver ça sera totalement différent un isolant mince ça suffira pas on peut encore prendre quelques questions 5 minutes peut-être le confort acoustique je veux dire tous les tous alors c'est pas du tout mon domaine de prédilection donc vous ne voudrez pas trop m'avancer dessus mais le confort acoustique déjà il faut différencier deux types de nuisances les bruits d'impact et les bruits aériens pour les bruits aériens donc ce qui va nous intéresser ils sont l'isolant tout ce qui est isolant laine l'isolant souple de manière générale que ce soit de la laine de roche que ce soit de la laine de verre ou de la laine de bois ces isolants vont être très intéressants pour le confort acoustique autant pour la thermique que pour l'acoustique donc là j'ai envie de dire généralement le thermique il est complémentaire de l'acoustique après il y a des configurations spécifiques sur lesquelles il faut des modes des revêtements spécifiques qui ne concernent pas que l'isolant mais aussi le placo ça je ne maîtrise pas trop donc j'en parlerai pas on peut prendre 2-3 questions encore pour l'instant je n'ai pas vu d'autres questions parfait alors pour les juste je vois qu'il y a des s'il y a des gens qui ont des questions comment dire un peu très spécifiques sur leur maison là je vous invite vraiment à nous contacter directement parce que chaque vous voyez quand la personne parlait des revêtements en zinc des couvertures en zinc c'est vrai que c'est des systèmes qui apportent beaucoup de rayons qui captent beaucoup le soleil donc c'est vrai que chaque maison chaque immeuble en copropriété c'est exactement le même système chaque habitation est différente donc les solutions ne sont pas du tout les mêmes là je vous ai une autre question que pensez-vous des procédés Sarking alors Sarking c'est très intéressant donc le Sarking c'est l'isolation par l'extérieur de la toiture quand on est en comble aménagé on peut soit mettre des panneaux isolants par l'intérieur entre le chevron entre la charpente soit ce qu'on peut faire c'est par l'extérieur un Sarking où en fait on met une partie pareille de l'isolation entre les chevrons mais on met également des panneaux rigides ça peut être généralement c'est de la laine de bois rigide donc c'est des panneaux très denses qui vont être mis sur la toiture alors il faut prendre en compte le fait que si on va sur du Sarking on va augmenter la hauteur de la toiture donc ça pose aussi des questions peut-être d'urbanisme d'autorisation le Sarking c'est très intéressant que ce soit en été comme en hiver parce que ça va protéger totalement des ponts thermiques de la toiture chaque chevron chaque chevron en bois c'est un pont thermique en fait même si le bois c'est beaucoup moins conducteur que le parpaing que le métal c'est un pont thermique donc le Sarking ça va vraiment recouvrir toute la toiture et ça va protéger autant en été qu'en hiver des ponts thermiques et des surchauffes le gros intérêt du Sarking aussi c'est avec des panneaux des panneaux rigides en bois ça permet aussi de faire écran de sous-toiture au lieu de mettre des membranes des membranes des films des films comme je vous ai montré tout à l'heure dans la photo on peut utiliser ces panneaux rigides qui ils ont aussi une durée de vie beaucoup plus importante mais toujours respecter voilà la lame alors le choix du matériau des volets a-t-il une grosse influence PV roulant ou bois il n'a pas une influence très importante parce que c'est peut-être plus la couleur du revêtement qui va avoir une importance je veux dire en PVC souvent les volets on est sur des couleurs blanches bon s'ils sont propres s'ils ne sont pas propres souvent on est sur des revêtements plutôt des couleurs plus sales et donc ça absorbe plus le soleil à part je trouve dans des velux maintenant ils ne font presque que des velux roulants noirs donc ça absorbe un peu plus le soleil mais ça c'est des questions esthétiques mais à partir du moment où on a une protection extérieure j'ai envie de dire que ce soit un volet roulant ou un volet battant le choix du matériau n'a pas une importance énorme c'est anecdotique on va dire ok voilà j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions voilà donc Aurélie je te laisse je te laisse conclure si vous avez d'autres questions qui vous viennent par la suite n'hésitez pas à nous contacter du coup au numéro de téléphone et à l'adresse mail qui s'affiche sur le diaporama donc vous aurez le diaporama il vous sera envoyé dans les ongles il y a juste il y a monsieur ou madame Haddad qui dit que sa question ne s'affiche pas si c'est votre question pouvons-nous isoler les comptes si on est locataire c'est ça ? oui c'est ça j'ai répondu dans la discussion donc oui c'est tout à fait possible c'est tout à fait possible après c'est voir avec votre propriétaire mais oui c'est tout à fait possible c'est tout à fait possible c'est voir avec votre propriétaire ou alors l'autorisation soit de le faire vous-même soit qu'il le fasse pour moi peut-on avoir le lien du premier webinaire ? oui il est sur notre il est sur notre chaîne YouTube je ne sais pas si tu as le lien Aurélie sinon je vais le donner ou on l'enverra par mail avec le port on l'enverra en même temps que le lien de ce webinaire là on vous l'enverra il sera également en rediffusion sur YouTube donc vous aurez les deux sans problème voilà donc merci à tous en tout cas d'avoir reçu ce webinaire on espère qu'on a répondu à un maximum de questions et on est toujours disponibles par téléphone et par mail pour vos questions très bonne après-midi à tous un moment à tous un moment d'avoir reçu C'est parti !